Al-Fatawah al-Hindiyya mentionne clairement que celui qui dit « Allahu fissama » en visant l'endroit a commis de la mécréance. Dans ce recueil de fatwa qui fait autorité dans le thukh Hanafite en Inde et ailleurs, il est mentionné, et s'il dit « Allahu fissama », il y a deux cas. S'il visait le simple fait de répéter ce qui est parvenu de manière apparente dans les textes, il ne commet pas de la mécréance. Mais s'il visait par cela l'endroit, il commet de la mécréance. Les points à retenir de cette citation est que Al-Fatawah al-Hindiyya est un recueil de fatwa de savants Hanafite du continent asiatique, surtout de l'Inde, qui regroupe presque tous les avis de l'école et qui est une référence jusqu'à aujourd'hui des jugements de l'école. Il a été écrit il y a plus de 300 ans. Il a été dit que 500 savants du sous-continent indien ont travaillé à ce recueil. Chaque groupe de savants d'un État indien était en charge d'un chapitre, et qu'il n'écrivait une fatwa que lorsque personne ne l'a contesté. Ici, ils disent bien que même si la personne dit Allahu Fistama, selon ce qu'il vise, cela peut être de la mécréance. Donc, ce débat n'est pas qu'une affaire de traduction. C'est une question de compréhension. Celui qui dit des phrases en arabe, tout en visant par cela que Dieu est limité, c'est de la mécréance. Alors, chers amis, la bonne croyance en Dieu, c'est de croire qu'Allah tabarraka wa ta'ala, il existe sans endroit, sans place, il ne ressemble à rien, il n'a rien besoin. والحمd لله رب العالمين